Yaoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de ce titre là, je te mets le titre bien entendu écrit au dessus En ce qui concerne ce Yaoi, nous sommes donc sur un manga des éditions Bozo, c'est un one shot dans leur collection Anna Collection Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance et tranche de vie L'oeuvre date de 2007 au Japon et de mars 2018 en France Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Cielo Moi je dirais ça comme ça Et c'est un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre disponible en France, en tout cas pour l'instant Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, ça a été tout simplement un méga coup de coeur Et rien qu'en les voyant, en fait ça m'a donné envie d'acheter le manga Je crois que j'aurais été capable clairement d'acheter le manga juste sur la couverture Sans lire le résumé parce qu'il y avait tout en fait qui me donnait envie de lire cette oeuvre Pour ce qui est de l'illustration de la jaquelle, je vais te la montrer face cam et non pas face table Tout simplement parce que ce sera bien plus simple pour moi pour prendre du recul Car on a tout simplement une seule et unique illustration Donc là bon voilà, on a une seule et unique illustration Le seul truc de dommage que je te dirais c'est tout simplement qu'au niveau du sommaire Enfin du sommaire, du résumé, on n'est absolument pas en transparence Et ça je trouve ça dommage Sinon en ce qui concerne l'illustration, vraiment je l'apprécie Elle est simple, efficace, elle nous montre un petit peu la réalité Elle nous montre la personnalité des personnages Leur apparence, j'aime vraiment Et puis on a un petit point de couleur un peu par-ci par-là qui est vraiment plutôt sympa Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette, une chose que j'apprécie énormément D'ailleurs ça avait été le cas pour deux autres mangas Mais il me semble que c'était pour le manga Mods et I Hate qui étaient du même mangaka On avait ça et j'apprécie énormément C'est comme on voit en fait à l'avant et à l'arrière de la jaquette solide La présentation des personnages, l'âge des personnages, des informations etc Qui permettent de compléter le manga Et c'est toujours assez intéressant de pouvoir le lire Surtout que par exemple là on voit que nos deux protagonistes clés Il y en a un qui a 20 ans et l'autre qui a 18 ans Et au tout début justement on se pose des questions par rapport à leur âge Et justement on découvre donc plus de détails quand on lit le manga Donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément Quand nous on a tout simplement droit à une page en couleur Où on voit en fait tout simplement le jeune homme Qui a en fait plus ou moins une double personnalité Au niveau du jeune homme justement qui a les cheveux attachés Qui a des lunettes Donc on le voit en mode DJ et donc sur de lui etc Et autant on va avoir la même illustration qu'on en avait Donc sur la jaquette en couleur sur une double page Où on le voit plus en mode soliste Qu'il y a au niveau de l'école Après en ce qui concerne quand on tourne On a donc la page de sommaire que j'aime énormément Parce que tout simplement on va avoir la page en rose Et l'écriture en blanc Et on a pas mal de petites taches encore une fois Et les ondes En fait on a des cercles mais je pense que ça représente les ondes du son Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Et quand on regarde la page d'à côté On commence tout simplement le manga Voilà On va donc passer à la fin du manga Je vais te faire en face cam plutôt que face table On va avoir tout simplement des pubs pour d'autres mangas des éditions Et donc ça va me permettre aussi à nouveau De communiquer avec toi et te dire Donc si j'envisage ou pas de lire ces mangas Donc on a Soto Gyosei qui est un manga Donc en 3 tomes que je n'envisage absolument pas de lire A cause de son mangaka J'ai lu une oeuvre de cet auteur Et je n'ai pas aimé ni la qualité du dessin Ni l'oeuvre en soi Donc voilà On va avoir Kanis qui est un manga aussi en 3 tomes On me semble qu'il ne me tente pas des masses Tout simplement Blue Morning qui est un manga qui m'intéresse Idamari Gakiku Heru Le tome 1 et le tome 2 Bah il faut que je relise le tome 1 Pour pouvoir présenter aussi et lire le tome 2 Voilà My Destiny qui ne m'intéresse absolument pas The Song of Yuru and Assa Qui est un manga que je t'ai déjà présenté D'ailleurs il a été présent donc forcément dans la vidéo Battle des Yaoi que j'étais présenté en début d'année On va avoir Choco, Strasberry, Vanilla et Adolescent Boy et It Que je t'ai déjà présenté On a L'étranger de la plage et L'étranger du Zephyr Il faut que je les relise Le tome 3 je ne sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir Pour L'étranger du Zephyr Kishiku and Conte que je t'ai déjà présenté Body Suite Fetish que j'ai déjà présenté Hangout Crisis que j'ai aussi présenté Et on va terminer avec ce titre là Que je ne connaissais pas Voilà Je ne connaissais absolument pas ce titre Je l'ai loupé Faut le faire Faut que je loupe un manga des éditions Boys Love Faut le faire A voir Voilà je n'ai pas encore lu le résumé mais à voir En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur des traits fins Et une qualité dessin déjà vue Bien que ça m'étonne parce que j'ai l'impression en fait que ça ressemble énormément Comme deux gouttes d'eau à un autre auteur mais je ne saurais même plus te dire qui C'est toujours de Hannah par contre Hannah Boys Love Toujours est-il en ce qui concerne donc mon avis sur le manga J'ai vraiment apprécié l'idée, l'originalité, la différence par rapport à l'habitude Et la façon dont il a été travaillé Donc dans ce manga nous suivons les aventures Au départ d'un jeune homme assez populaire au niveau de sa classe Qui parle entre camarades de classe tout simplement Il parle de musique et de filles etc Et on voit un deuxième garçon Assez ténébreux, assez soliste Qui passe son temps à écouter sa musique tout seul Et qui parle à personne Et on découvrira en fait par la suite que les deux garçons ont des points en commun Et c'est là que va naître du coup leur relation via ces points en commun Et qui fait que du coup ça leur a permis de se rapprocher Comme quoi même deux personnes complètement diamétralement opposées au niveau de la personnalité Peuvent avoir des points en commun Et peuvent donc créer une relation soit amicale soit tout simplement de couple Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et surtout justement le garçon qui est timide et froid Va ralentir l'autre Pour ne pas trop montrer qu'ils sont devenus copains etc Quand ils sont à l'école Tout simplement parce que ça mettra un petit peu trop la puce à l'oreille Comment ça se fait, comment ils sont devenus copains Qu'est-ce qu'il se passe etc J'ai plutôt apprécié La façon dont le manga est travaillé, abordé, développé M'a plus que satisfait Ça a été tout simplement un coup de coeur Honnêtement donc en ce qui concerne l'aventure J'ai vraiment apprécié l'oeuvre J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu J'ai vraiment aimé l'ensemble Et j'ai été tout simplement emportée par une merveilleuse histoire Que m'a encore proposée la maison d'édition Bozlov Et oui Donc je te mets de toute façon ma petite note à côté de moi Je ne vais pas aller plus loin Parce que je t'ai donc dit ce qui se passait Je t'ai dit tout simplement au niveau du manga Donc pour dire et répondre Parce qu'on m'a déjà dit Oui mais tu ne dis pas vraiment ce qui t'a plu Ce qui t'a déplu Honnêtement ce qui m'a déplu C'est qu'il était en seul tome J'ai envie de te dire limite Et ce qui m'a plu Absolument tout L'originalité comme je l'ai dit Et tout le tralala qui va avec J'ai vraiment tout apprécié de cette oeuvre Et honnêtement le seul truc que je pourrais dire en négatif C'est tout simplement Pourquoi c'est qu'en un seul tome mais pas en deux Alors qu'il y a plein de mangas en ce monde qui sortent Qui sont en deux La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager Oui oui les trois j'en ai besoin C'est très important pour la chaîne Pense donc à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait En cliquant sur le gros rectangle rouge Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche Car ça permet de t'informer à chaque sortie de vidéo Et comme j'ai un rythme assez irrégulier Même si c'est plus ou moins de vidéos par jour Mais pas tout le temps Donc ça te permet quand même de t'informer à chaque sortie de vidéo Pense bien entendu si tu connais le manga Nous donner ton avis en commentaire Si tu ne le connaissais pas Me dire si tu le connaissais quand même de nom Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir Ou absolument pas Je sais que j'ai été quand même assez expéditive pour cette vidéo Mais je n'avais pas grand chose à dire A part que c'est un méga coup de coeur Et c'est une tuerie Et qu'il faut que tu fonces le lire Voilà